Ouais salut à tous, alors je fais cette petite vidéo, franchement j'ai pas l'habitude mais là je suis super énervée. Vous avez vu ce qu'ils sont en train de nous faire avec les masques là ? On voit des dans les supermarchés, ils nous les vendent à 5€, 8€, même 9€, on a vu des masques de toutes les couleurs en mode de marque. T'as l'impression que c'est la nouvelle mode, ça y est les masques. Non mais attends, on est en train de parler d'une pandémie qui a fait plus de 22 000 morts en France, presque 200 000 morts dans le monde. Et en mode t'as l'impression que c'est la nouvelle collection printemps-été. Et t'as Cléropetis sur le plateau de CNews qui nous dit en mode tranquille, à l'aise, normal, c'est normal les gens, rien n'est gratuit, il va falloir que les gens prennent leurs responsabilités et payer leurs masques. Non mais oh, ils se foutent de la gueule de qui ? Mais en quoi c'est notre responsabilité de payer pour cette crise en fait ? Ils ont cassé l'hôpital public, ils ont rien fait pour anticiper cette pandémie. Et aujourd'hui on débloque des milliards, des millions, pour les grandes entreprises, pour les capitalistes. On débloque des milliards pour qu'ils fassent reprendre l'économie et à côté de ça on nous dit qu'on n'est pas capable de payer des masques. Mais les euros, les millions d'euros, ils sont capables de les trouver quand il s'agit de nous réprimer, de nous envoyer des grenades lacrymauses sur la gueule. Toutes leurs commandes d'armes là, quand ils ont dépensé des millions pour nous réprimer, les drones qui viennent encore de commander pour nous surveiller sur l'après-confinement. Pour ça ils sont capables de débloquer des millions hein ? Alors on va nous dire que pour un masque chirurgical à 30 centimes le masque c'est à nous de payer ? Et qu'on va devoir payer 5 euros parce qu'il y a une pénurie et que les capitalistes ils s'amusent à faire du profit avec nos vies ? Non mais c'est pas possible ! Comment ils peuvent nous faire croire qu'avec des masques que chacun va devoir s'acheter de son côté, 5 euros, 9 euros, on peut être protégé ? C'est n'importe quoi ! Ils veulent faire reprendre les transports, mais pour reprendre les transports, si tout le monde doit porter le masque dans les transports, tu fais comment ? Leur seule réponse c'est quoi ? C'est de verbaliser les gens qui n'ont pas de masque ? Mais même admettons ils ont un masque, mais ce masque comment tu sais qu'il est garanti ? Tu sais qu'il n'a pas passé ses 4 heures et qu'il est plus valable ? C'est n'importe quoi, il doit y avoir des distributions massives dans les gares, dans tous les moyens de transports, les gens doivent être équipés, on doit pouvoir distribuer gratuitement des masques, c'est inadmissible, c'est pas à nous de payer leur crise. On n'est pas responsable de l'état de l'hôpital public, on n'est pas responsable et on ne voudra pas participer à ce massacre, c'est pas à nous d'aller au charbon, d'aller au turbin sans protection, c'est à eux de payer. Pas plus tard qu'hier le gouvernement français a encore annoncé qu'il déboursait 7 milliards d'euros pour sauver Air France. Et pour Notre-Dame, on s'en souvient, 1 milliard d'euros, ils ont trouvé les grands capitalistes, ils se précipitaient tous pour filer du pognon, pour sauver Notre-Dame. Et aujourd'hui, ils sont où les milliards ? Ils sont où les millions dont on a besoin pour faire face à cette pandémie qui nous tue ? Nos vies, elles veulent plus que leurs profits, c'est hors de question qu'on retourne au boulot, dans des entreprises qui ne sont même pas essentielles, juste parce qu'ils veulent reprendre leurs bénéfices. Alors maintenant, la nouvelle mode, c'est qu'ils vont faire du fric sur les masques. Bientôt, ils vont rouvrir tous les magasins de mode en nous disant que la nouvelle mode, voilà, c'est d'acheter des masques, non mais c'est un scandale. En plus, je vous rappelle que les employeurs, ils sont tenus par le code du travail à assurer notre sécurité quand on va au boulot, même sur notre transport quotidien, même dans les trajets. Et aujourd'hui, ils nous disent qu'ils ne vont pas pouvoir respecter la distanciation sociale dans les transports. Ils veulent nous faire payer à nous, les usagers, la responsabilité de porter des masques qu'on va devoir payer 9 euros, des masques lavables. Non mais c'est n'importe quoi, ils se foutent de la gueule du monde. C'est pas à nous de payer pour leur crise, nos vies valent plus que leur profit.